C'est sous un soleil printanier que s'est déroulée la 38e édition du rallye d'Une Zemaret. Après de multiples rebondissements, c'est finalement Louis Dronde qui remporte cette édition 2015. Soulignons que le pilote basque signe ici sa 3e victoire de l'année. Bravo ! Deuxième, Christophe Kost a maintenu la pression sur le vainqueur tout en assurant des points pour le championnat. Le tiercé est complété par Cyril Omnes que l'on n'avait pas vu à pareille faite depuis un moment. Sébastien et Pierre Urrutia échouent à la 4e place alors que c'est un autre rivet qui complète le quintet, celui du pilote préparateur Vincent Foucard. Dans le challenge de roues motrices, Nicolas Larroquet a largement dominé la concurrence avec son rivet Honda. Il devance le tomahawk de Nicolas Martin et le clèdze de Yann Clevenaud. Dans la catégorie des SSV, Jérôme Hélain n'a pas fait dans la demi-mesure. Il monte sur la plus haute marche du podium au volant de son Raji Yamaha. Le podium est complété par Vincent Lockman et Stéphane Guillet. Enfin, dans le trophée des 4x4, Franco Laisola et Marion Andrieux se sont livrés une belle bagarre, mais au final, c'est le pilote de la Jeep qui l'emporte. Marion Andrieux co-piloté par Coralie Desclos remporte, elle, la Coupe des Dames. Une nouvelle fois, Andrew Sargent a fait des merveilles avec son Defender, qui l'emmène sur la petite marche du podium de la catégorie. Prochain rendez-vous du 30 octobre au 1er novembre, avec le premier rallye des 7 vallées d'Artois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada